... Bonjour, bonsoir, peuples et dédiés à travers le monde. Ça dépend de la raccœur dont vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de Ténèbres à la Lumière où nous vous apportons la parole de Dieu et où vous posez des fois vos questions et nous vous éclairons par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons remarquer, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, presque sur beaucoup de plateformes, de network, des réseaux sociaux, vous allez remarquer qu'on parle beaucoup sur le faux serviteur, mais aujourd'hui je suis venu avec un message qui va aider une personne. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment découvrir un vrai serviteur des dieux ? » Même si vous arrivez dans une église, comment découvrir un véritable serviteur des dieux ? Et avant de commencer, nous allons prier et nous allons entrer dans le vif de notre message. Seigneur Jésus, je recommande à toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, toute personne qui est connectée, veillez l'identifier, veillez l'orienter, veillez l'éclairer, que ce message soit d'une importance capitale dans leur foi pour guider leurs âmes et qu'ils ne puissent pas tomber dans le nez des faux serviteurs, des serviteurs du vendre, des serviteurs des sacrains. Dans le nom de Jésus, le Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Notre thème est simple, notre thème est intitulé « Comment découvrir un vrai serviteur des dieux ? » Tous les gens qui viennent avec une Bible ne sont pas tous seuls les serviteurs des dieux. Il y a des serviteurs des dieux, il y a des serviteurs des hommes et il y a aussi des serviteurs de Satan. Alors comment découvrir un véritable serviteur des dieux ? Moi je vais te donner les indices, le point qui peuvent t'aider à découvrir un véritable serviteur des dieux. Premièrement, un véritable serviteur des dieux, vous allez le découvrir par le message qu'il prêche. Le message qui sort de sa bouche. Parce que lorsque Dieu appelle une personne, le consacre à son service, il met un message dans sa bouche. Vous allez remarquer qu'un véritable serviteur des dieux, lorsqu'il prêche, il ne prêche pas pour montrer sa connaissance, pour prouver qu'il connaît, qu'il a vraiment un bagage assez suffisant, mais lorsqu'il prêche, il vise le cœur, il vise le sable, il veut installer quelque chose dans le cœur des gens, il veut amener les gens quelque part, quitter un point A vers un point B. Notre premier point, c'est le message dont prêche le serviteur des dieux. Nous allons prendre Matthieu 7. Matthieu 7, le 16e verset. Matthieu 7, le 16e verset, la Bible dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'étant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. » Ce verset va nous amener à comprendre qu'un véritable serviteur des dieux, nous allons vous les reconnaître d'abord par le fruit qu'il produit dans sa bouche, qui est le message. Quelle est le message qui sort de sa bouche. Il vise les cœurs, il vise l'identification des âmes, ou bien il vise l'étirer, l'argent qui est dans les poches des gens. Ou bien il a un message pour endormir le peuple des dieux. Comme vous avez suivi, un bishop, il dit, « Lui, il prêchera le miracle jusqu'à sa mort. » Il dit que, lui, Dieu lui a donné le message du miracle. J'ai dit directement que ça, c'est un faux. Le miracle est le signe qui accompagne le message. Parce que la Bible dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. » Ceux qui me disent son nom, c'est ça le message. Le miracle est parmi les signes qui accompagnent le message. Le miracle n'est jamais un message. Toute personne qui fait le miracle aimant un message, il est en train de frapper à côté. Tu reconnais très véritable la sécurité de Dieu par le message qui sort de sa bouche. Je vais donner un autre verset. Vous allez prendre Jean. Jean, chapitre 3. Nous avons un peu, lire beaucoup pour nous éclaircir. Jean, chapitre 3, le 34e verset. La Bible dit ceci, « Car c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. » Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La Bible dit ceci, c'est lui que Dieu envoie, celui que Dieu a envoyé, dit les choses de Dieu. Les choses qui sortent de sa bouche ne vont jamais à l'encontre de cette écriture. Ne vont jamais à l'encontre des enseignements établis comme doctrine, prêcher par les apôtres. C'est pourquoi, vous allez remarquer, dans Galates, la Bible est en train de dire quoi ? Galates, le premier chapitre, le verset 8 à 9, la Bible dit, « Mais quand nous-mêmes, comme un ange du ciel, annoncerait un autre évangile qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit en athème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile qui est celui que vous avez reçu, qu'il soit en athème, si une personne vous amène un message qui est contraire au message qui a été prêché par les apôtres, parce que les apôtres sont des architectes, ils ont posé le fondement et nous venons construire dessus. Vous voyez des gens qui vous amènent le message de sortir dans les corps, les apôtres n'ont pas prêché ça. Les gens qui vous amènent le message de faire des voyages astraux, c'est là, les apôtres n'ont pas prêché ça. Les gens qui vous amènent le message qu'ils appellent la spiritualité, l'occultisme déguisé avec des écritures pour amener les gens dans la perdition. Vous devez savoir qu'il y a deux ministères qui est Satan exploite beaucoup. Les prophétiques pour donner la fausse direction et les doctorats pour introduire des fausses doctrines, des doctrines démoniaques, nuisibles dans le corps du Christ. C'est pourquoi je vous dis premier signe, si tu veux connaître que cet homme est un homme de Dieu, suit d'abord ce qu'il prêche. Essaie d'analyser son message. Nous devons être comme les disciples de Béry. Il vérifiait tout ce qu'on a prêché, si c'était conforme aux écritures saines. Tu dois analyser le message que tu écoutes parce que la Bible dit, la Bible est claire à ce sujet. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Si ce que tu écoutes est une évangile déguisée, tu auras un problème dans ta foi. Tu auras seulement un problème dans ta foi. Nous devons contrôler le message d'abord. La parole que l'homme de Dieu est en train d'éprécher. C'est là où vous allez prendre votre Bible. Vous allez dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Le verset 4. La Bible dit quoi? Car si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus qui est celui que nous vous avons prêché et si vous recevez un autre esprit qui est celui que vous avez reçu ou un autre évangile qui est celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Laisse-moi vous dire que je parlais avec un mormon et il me montre leur livre et il me dit notre livre c'est aussi un autre évangile de Jésus. J'ai lu à la manière où c'est écrit un autre évangile de Jésus. J'ai lu à dire que directement ça c'est un autre évangile qui nous amène à côté du véritable Christ qui nous prêche le faux Christ. Ce qui veut dire premièrement le message. Il y a des gens qui viennent avec des faits discours comme l'a dit Ephésiens 5-6 il y a des gens qui viennent avec des enseignements par un culte des anges ils vous enseignent comment activer les anges ils vous enseignent comment engager les archanges ils vous enseignent comment s'aligner par rapport à l'univers ils vous enseignent le grand tour ils vous enseignent toutes ces notions magiques vous devez comprendre que vous n'êtes pas face à un véritable serviteur de Dieu le véritable homme de Dieu ils bâtissent sur le fondement ne s'est pas des apôtres c'est pourquoi Paul nous avertit dans 1 Corinthien 4-6 il dit n'allez pas en dehors de ce qui est écrit parce que les diables et les fausses doctrines se cachent au cou sur des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible soyons comme les disciples de Béry deuxième signe comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu je vous ai dit premièrement le premier signe c'est par le message c'est que la personne est en train de déprécher vous avez votre Bible comme un disciple de Béry vous discernez les enseignements de l'homme de Dieu dont tu es en train de suivre s'il y a une conformité avec les Écritures ils prêchent presque ce que les apôtres ont prêché ils ne vous amènent pas en dehors de ce qui est écrit sur des pratiques sur des enseignements extra-bibliques comme j'ai suivi un autre qui nous parlait un jimot c'est le jimot-là spirituel qui permet à prophétiser et vous voyez il faut parler à la terre vous voyez il faut parler au soleil ce sont des enseignements dont les apôtres n'ont pas prêché ils avaient une autre spiritualité mais ils ne nous ont pas donné de telles choses comme enseignements je vous ai dit maintenant le deuxième signe d'un véritable salut de Dieu je vous l'amène toujours dans Matthieu c'est c'est génial encore pour édifier un bien-aimé vous les reconnaîtrez à leurs fruits qu'elles ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons le caractère maintenant le comportement le fruit peut symboliser premièrement le message ce qu'il produit comme message et ça signifie aussi le caractère le comportement si vous voyez la personne est à l'encontre du message qu'il est en train de donner vous devez aussi vous poser beaucoup de questions sur la personne il vous prêche la crainte de Dieu mais lui-même est dans l'immoralité sexuelle lui-même est toujours dans des événements dans des scandales sur les réseaux sociaux un balthazar caché derrière les écritures vous devez tirer attention donc le deuxième signe c'est le le caractère deuxième signe c'est les les caractères le caractère de la personne qui vous prêche la parole de Dieu c'est comme j'avais vu dans une église après culte ils ont fait réunion ils ont eu réunion et dans ces réunions là les pastels se sont donnés des coups et il y avait des gens qui saignaient à la bouche je me suis posé beaucoup de questions parce que nous sommes enfants des dieux avant tout avant le ministère nous sommes des enfants des dieux nous devons produire le fruit de l'esprit parce que nous sommes habités par l'esprit de Dieu si nos caractères vont à l'encontre de la parole de Dieu vous devez vous poser beaucoup de questions sur la personne qui est devant vous soit c'est un loup qui se cache dans la peau d'agneau mais il n'est pas réellement un agneau il n'est pas un enfant de Dieu le caractère contrôler le caractère un monsieur brutal un monsieur incompréhensible un monsieur qui est en immoralité sexuelle un monsieur qui se tiraille qui n'escroque les enfants des dieux qui ne vise que les proches des gens vous devez tirer attention deuxième signe je vous ai dit deuxième signe c'est le caractère le caractère d'un véritable homme de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu et il doit produire dans son caractère le fruit de l'esprit même quand il te parle tu sens que ça c'est un homme de Dieu même quand il est là vous êtes en train de le regarder vous voyez les signes d'un véritable homme de Dieu troisième signe pour reconnaître un véritable servitaire de Dieu vous allez remarquer c'est une personne qui n'est pas trop mondaine c'est une personne qui a déjà tué le corps c'est une personne qui ne manifeste pas visiblement la convoitise de la chair sa façon de se coiffer vous voyez une personne qui a des azos un pasteur qui met des gueules un pasteur qui a des coiffures de musiciens on dirait c'est un coiffure qui a des chèques on dirait vous êtes vraiment devant un paillet vous êtes devant une personne immorale nous allons prendre un verset pour expliquer exode 33 20 écoutez ce qu'est l'éternel le repos à Moïse lorsqu'il demandait à voir la face de l'éternel l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre personne ne peut rencontrer le seigneur et rester encore vivant dans sa chair ce qui veut dire tu ne peux jamais croiser le seigneur et rester la même personne la convoitise de la chair reste manifeste non non lorsque le seigneur te croise il sera sûr qu'il tue la chair qu'il tue les hommes de la chair la convoitise de la chair tu dois produire maintenant le fruit de l'esprit parce que Paul il dit ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi il demande fièrement même à l'ensemble il dit soyez mes imitateurs comme je suis de la part de Christ mais tu es devant un monsieur qui te présente l'évangile tu le regardes comme ça tu dis tu vois la chair la personne vraiment n'a pas encore tué la chair une personne qui est toujours à la une qui est une personne qui est toujours si tu le regardes il éclaircit sa peau si tu le regardes il porte les habits des musiciens des coiffures bizarres il est toujours entouré des gens de mauvaises vies tu dois te poser la question sur une telle personne parce que lorsque nous croisons le Réjouement le Seigneur comme le dit nous allons lire d'abord Colossiens Colossiens 3 le cinquième verset Colossiens 3 le cinquième verset faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impuricité l'impurité la passion le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion vous devez comprendre qu'un serviteur de Dieu c'est une personne qui a déjà tué la chair c'est un homme c'est un être humain comme toi mais il ne doit pas manifester la chair de façon visible si vous êtes devant une telle personne qui s'habille comme une star qui s'habille comme dans un clip les chaussures que donc tu vas voir pas dédié avec lui aussi non non vous devez vous poser des questions parce que le Saint-Esprit il ne donne pas seulement le don de l'Esprit il donne aussi le fruit de l'Esprit il nous transforme je saute je pars au quatrième signe pour reconnaître un homme de Dieu un véritable homme de Dieu vous devez demander aussi à Dieu par la prière parce que Jérémie 33 toi est en train de le dire clairement invoque moi je te répondrai je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas tu vas découvrir un véritable homme de Dieu parle à Dieu interroge Dieu et par après tu vas voir les signes qui vont suivre prenons d'abord Jérémie 33 3 écoute ce que le Seigneur est en train de dire je te retrouve quelque part tu n'as pas une assemblée d'attaches une assemblée que tu fréquentes tu commences à fréquenter une assemblée demande à Dieu sur l'état d'âme de la personne qui te prêche devant demande réellement si le Seigneur reconnaît cet endroit cet endroit Jérémie 33 3 un gros comme moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas parle au Seigneur nous sommes les enfants de Dieu il y a cette relation d'intimité cette relation entre père et fils demande à Dieu l'homme qui est devant moi parce qu'il y a des faux qui savent vraiment se dissimiler il dissimile son message sur son caractère il est très hypocrite il opère là en dessous tu vas le découvrir comment il s'habille aussi comme un prêtre il essaie d'éliminer des signes visibles de la convoitise de la chair mais tu peux le découvrir s'il est de Dieu en parlant à Dieu interloge bruit et puis dort le Seigneur viendra te parler le Seigneur viendra te révéler Dieu est notre père nous pouvons l'interroger tu connais cet homme tu connais cette église tu connais cet endroit est-ce que réellement ici on prie le véritable Dieu est-ce que réellement cet homme tu l'as envoyé tu l'as commissionné pour prêcher ton évangile le Seigneur te parlera ne néglige jamais le rêve tu vas voir après une telle prière le Seigneur va t'orienter le Seigneur va t'orienter c'est comme une seule qui avait prié comme ça et après où est-ce qu'il dormait on lui montrait une personne qui était habillée en noir pour taille de la chapeau des cobords et il s'est réveillé et dans la vision là il avait vu c'était le visage de cet homme mais des fois aussi pour interpréter le rêve ça demande aussi un peu de l'âge spirituel une capacité à comprendre les choses spirituelles c'est pourquoi je vous donne comment aussi découvrir un serviteur de Dieu si vous avez le don de discernement vous pouvez demander à Dieu si vous avez le don de discernement vous pouvez réellement discerner et comprendre quel est l'esprit qui opère derrière cet homme de Dieu vous pouvez prendre le premier épître de Jean chapitre 4 le verset 1 à 3 la Bible dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs prophètes sont venus dans le monde reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde il faut discerner l'esprit qui est devant qui est dans l'homme qui est devant toi vous allez écouter des choses des phrases pareilles je vais te sauver vous avez écouté dans des églises où les gens prient les gens pleurent prophète sauve moi et le prophète dit je te donne la vie il y a des gens qui disent papa donne la vie papa ne peut pas donner la vie seul Jésus donne la vie ce sont des choses faciles que vous pouvez comprendre les gens qui opèrent avec l'esprit de Dieu l'esprit les amène à donner gloire à Dieu l'esprit les amène à disparaître et à laisser Christ paraître mais si tu vois une personne qui s'émet toujours devant c'est moi qui t'ai guéri c'est moi je te donne la vie moi je déclare les fois la vie vous devez tirer attention avec de tels hommes si tous ces derniers temps c'est un temps où il vous faut l'esprit de discernement c'est comme un frère qui est allé dans une église le prophète lui dit si tu ne me donnes pas 200 000 francs ta femme ne va pas enfanter normalement elle va passer par ses arrières et la femme va mourir et lorsqu'il lui donne l'eau ou bien l'huile donc chose dont il a prié d'ici il lui dit si tu te laves avec ça tu appliques ne regarde pas derrière donc il commence à y avoir des interdits qui sont comme les interdits d'un dévin il y a un moment où il lui donne l'encens vous devez briller l'encens dans la parcelle et lorsque tu entres tu dois entrer dans la maison par derrière et lorsque tu entres par derrière tu ne regardes pas derrière tu fermes déjà la porte tu te tournes tu vas sur les lignes il est venu me dire sa femme était à terme le jour J la femme est allée à l'hôpital la femme a fait 48 heures 100 mètres au monde des douleurs il y en avait la femme sentait les douleurs d'enfantement mais le chemin était toujours bloqué il est venu me voir je prie avec lui je lui ai dit si certainement cet homme avait fait quelque chose pour te soutenir l'argent le Dieu dont j'ai pris va tu vas voir et la personne était partie et sa femme avait accouché vous pouvez discerner l'esprit qui est derrière l'homme de Dieu même une petite prière l'argent même une petite prière vient sceller même une prière ce n'est pas un serviteur de Dieu c'est une personne qui a fait l'alliance avec des démons pour chercher la vie pour avoir des moyens discernez toujours l'esprit qui est derrière l'homme qui vous présente la parole de Dieu je vous ramène encore quelque part comment sixième signe sixième signe on parle sur analyser vos rêves après avoir croisé un pasteur ou après avoir prié avec un soi-disant serviteur de Dieu commence à analyser les rêves dont tu vas recevoir les jours là parce que les hommes de Dieu marchent avec leurs signes les hommes de Satan marchent aussi avec leurs signes j'ai connu je connais une sœur comme ça lorsqu'un homme de Dieu prie avec elle et que l'homme de Dieu quitte la nuit Dieu la montre dans des rêves réellement ce que la personne est et elle me dit toujours l'homme de Dieu qui est passé hier chez nous n'est pas un homme de Dieu je lis ça je lis ça je lis ça il faut toujours analyser les signes qui accompagnent la personne dont vous appelez homme de Dieu vous pouvez prendre Matthieu Is 41 Matthieu Is 41 dit quoi celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes suit très bien ce que tu vas recevoir ce que tu vas faire comme l'air après avoir prié avec un soi-disant homme de Dieu après avoir fréquenté une église parce que lorsqu'on croise un homme réellement spirituel il y a toujours des signes parce que les français nous disent toujours on est d'hommes que c'est qu'on a si c'est un sataniste tu croises réellement tu auras la visite des démons la visite des anges de Chine Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on est distrait on est pour un peu égale analyse toujours les lèvres d'où tu fais après avoir croisé un soi-disant homme de Dieu si c'est un sataniste tu le croises réellement tu as croisé ses esprits ça que je mettais comme ça tu croises un homme possédé tu rencontres les esprits qui l'accompagnent tu croises un homme de Dieu tu rencontres de Dieu qui l'accompagnent et j'aimerais maintenant faire une récapitulation comment découvrir un serviteur de Dieu j'ai dit premièrement par le message deuxièmement le caractère son caractère ne doit pas être en contradiction avec la parole qu'il est en train de prêcher troisièmement il ne manifeste pas la convoitise le fruit de la chair comme ça quatrièmement tu veux décompris l'invertible le nom de Dieu demande à Dieu par la prière il va te répondre cinquièmement par le discernement tu peux te discerner par l'esprit de Dieu qui est en toi par la parole comme le faisaient les disciples de Bébé ils le vérifiaient c'est-à-dire ils discernaient par la parole c'est que la personne était mais tu peux aussi discerner par l'esprit de Dieu qui est en toi sixièmement analyser vos rêves après avoir croisé un pasteur ou après avoir prié avec lui je suis sûr de quelques points dont je viens de te donner ça peut t'aider là où tu es à discerner un véritable agent de Jésus Christ de Nazareth et à découvrir un véritable serviteur de Satan ou serviteur du ventre je prie pour toi là où tu es et que ce message soit bénéfique pour toi et que tu puisses suivre le point dont j'ai donné tu vas te retrouver réellement là où tu es Seigneur je recommande ton peuple entre tes saintes mains viens les éclairer ceux qui sont dans des assemblées dirigées par des satanistes par des occultistes que cette exhortation puisse les éveiller les amener à comprenner où ils sont dans le nom de Jésus de Nazareth nous avons ainsi prié Amen